Ok, quel professionnel. C'est ton tour ! Adrie, Adrie, Adrie ! C'est haut en vrai ! Ah bah c'est haut hein ! Adrie ! C'est parti ! Salut les geeks, c'est Adrien. Si vous me connaissez bien, vous savez que je suis passionné de girer aux roues. Il y a trois ans, je vous ai présenté ma première. Ça fait deux ans que j'ai la Kingsong 14S, mais récemment, elle s'est cassée. Mon pote Maxime qui me l'avait envoyé, qui a le site Items, qui vend des gireraux roues notamment, m'a dit Adrien, si tu vends te la répare, mais surtout, on te fait tester des belles bêtes. Et aujourd'hui, je vous présente la Kingsong S18, mais regardez-moi cette beauté, elle est magnifique. Regardez-moi ce système de suspension, vous en aviez déjà vu une comme ça ? Et aujourd'hui, je vais à tester avec un professionnel des gireraux roues. Voici Electron. Bonjour à tous ! Eh bien, c'est parti ! Tu es rattrapé par un drôle de véhicule, Adrien ! Bonne journée ! Amenez les petits go ! C'est trop bien ! Outre son allure, le gros point fort de cette roue, bien sûr, c'est son système de suspension. C'est une suspension avec deux chambres, et chacune des chambres se gonfle séparément. Pour gonfler la suspension, ça se fait avec une pompe à haute pression, pas une pompe à vélo traditionnelle. Vous retirez les petits bouchons ici, et vous gonflez votre roue en fonction de votre poids et de vos préférences. Est-ce que vous aimez bien sentir les chocs ou pas ? Et puis, si tu ne veux pas utiliser la suspension, tu as même ici un petit bouton. Et si je fais tac ici, eh bien la roue n'absorbe plus les chocs. Moi, je préfère quand il y a l'amortisseur, donc on va le réactiver. Et pour t'aider à la paramétrer, tu as un petit élastique ici, en fait, qui te permet de voir jusqu'où tu vas au niveau de la suspension. Le petit anneau, il va descendre, et tu vois en fait jusqu'à quel point il l'amortit. Il ne faut pas qu'il descende tout en bas, attention. Par contre, s'il ne bouge jamais, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il s'est mal réglé. Autre chose à ajouter, monsieur Electron ? Ah non, mais là, tu as tout dit, hein. Moi, je vais te laisser ma chaîne, ça y est, tu es un pro. C'est quoi cette armure que tu as ? Il faut rouler protégé. Parce que des gyros roux, on peut en changer autant qu'on veut, mais le corps magnifique que nous avons chacun, que la nature nous a donné, eh bien, il est unique. Et du coup, protection. En tout cas, tu es beau gosse. Eh, ma gyro ! Reviens ! Eh bien, je m'en fiche. Moi, j'ai la sienne, la V11. Je vous fais le test prochainement sur la chaîne. Il y a un truc que je déteste faire d'habitude en gyros roux sans suspension, c'est rouler sur du gazon ou de la terre. Là, je peux vous assurer que le soir, il y a plein d'irrégularités. On roule doucement parce qu'il y a des gens, mais regardez, je kiffe. Et du coup, ça change ma perspective de la gyro roux. On peut faire du hors-piste, on peut se balader dans les parcs. Oui, c'est un youtubeur. C'est vraiment trop cool. Je pense que vous avez compris que l'intérêt principal de la case 18, c'est son système de suspension. Je me mets au défi personnellement de faire ce que je n'ai jamais fait en roux. Regarde loin devant, Andri. Ça y est, tu fais du hors-piste. Ouais, il y a quand même des branches et un gros ravin à ma droite. Regarde la solution plutôt que le problème. Il a posé. Et en même temps, les copains, regardez. Là, je lui mets un peu la misère quand même. C'est mon apprentissage. C'est ça. Regarde au fond du chemin. Lève les yeux, plus loin, plus loin, plus loin. Plus loin, plus loin, plus loin. Eh oui ! Eh, regarde, ça pousse sur les monnaies. Tu penses que j'arriverais à monter la pente, ça ? Moi, je suis sûr que tout est possible. Sur le côté, comme les vélos, ils ont fait ? Ouais, choisis bien ta trace. Non, je ne sens pas. Vas-y, 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 pousse, pousse, sur les pieds. C'est un forgeron qu'on devient forgeron. Je suis en train de découvrir une nouvelle activité, une nouvelle discipline. Je ne savais pas que c'était possible de faire tout ça en giro. Je voyais des potes, des fois, à le faire, etc. Mais là, c'est moi qui le découvre. Je suis trop content. Il y a une belle pente, là, derrière, Adrien. Alors là, techniquement, il faut que je descende une grosse pente. Et après, tu as juste un petit chemin. Il ne faut pas que je tombe dans l'eau. Les gens n'imaginent pas ce qu'il faut faire pour faire des belles vidéos. Il faut faire le ménage et la vaisselle. Surtout la vaisselle. Ce n'est pas simplement une beauté, c'est aussi une bête de course. Sur la batterie, c'est une batterie de 1110 Wh. C'est une bonne autonomie. Elle a annoncé pouvoir faire 100 km. En fonction de ton poids, par exemple, de la vitesse à laquelle tu vas aller. Je sais qu'elle peut monter jusqu'à 50 km heure. Oui et non. En théorie, débridée. Si on avait la chance d'avoir tout ça rien qu'à nous, en privé, les 50 km heure, moi, je te promets que tu les fais. Le truc, c'est que depuis ma dernière vidéo, la loi a changé désormais. Les EDPM, c'est-à-dire les engins de déplacement motorisés, on a le droit d'aller que jusqu'à 25 km heure. Sur les routes publiques. Tout à fait. Donc la roue, elle est vendue, bridée à 25 km heure pour respecter la réglementation en vigueur. Mais si vous avez un terrain privé avec une route... On a tous un terrain privé avec une route. Mon pote Electron, c'est un très très bon Wheeler. Et là, on était posé sur cette sorte de banc qui est assez haut quand même. Et je lui ai dit, est-ce que tu crois qu'on peut descendre ça en giro ? Attention, petite démonstration. Regardez-moi ce beau gosse. Mais ça paraît simple en fait quand on te voit. Ah, mais je ne vous ai pas dit un truc. C'est une roue 18 pouces. C'est-à-dire que moi, jusqu'à présent, j'ai conduit des roues 14 pouces. Elles sont du coup plus petites. Mais ce que vous ne savez peut-être pas et que vous ne remarquez pas en vidéo, c'est que je mesure 1m90. Et du coup, c'est une roue qui est beaucoup plus adaptée à ma taille, mais pas seulement. Avoir une roue 18 pouces, ça te donne plus de stabilité. Je trouve un meilleur confort quand tu vas tout droit. Et on est sur un pneu, déjà, qui est magnifique et qui est à 3 pouces de large. Encore une fois, on gagne en stabilité. C'est parfait pour faire du tout-terrain, du hors-piste. Par contre, elle a un magnifique trolley. J'appuie sur le bouton. Ça coupe le moteur, regarde. C'est comme si elle s'était désactivée. Et là, c'est là où tu peux la porter. Tout à fait. Du coup, on a un truc qui va être à bonne hauteur pour pouvoir être porté. Si on voulait se déplacer avec la roue à côté de nous, comme une valise, eh bien, regarde. Voilà. Et ça, franchement, moi, je trouve que King Song, c'est eux qui ont les meilleurs trolley. On a un super gyrophare. Alors là, il fait trop beau pour vous montrer. Tu sais quoi, Adrie ? À l'arrière, il y a même un clignotant qui ne sert à rien. Il prévient que tu es en train de tourner. Oui. On a donc ici un feu à l'arrière qui va indiquer quand tu freines. Et alors, à l'arrêt, là aussi, un petit bémol. Tu vois les petites LED ? Oui. Elles te donnent le niveau de batterie. Personnellement, je trouve que ce n'est pas logique parce que tu aimerais bien voir la batterie sous tes pieds, en fait, sous tes jambes, comme je le vois sur d'autres modèles. Je trouve que c'est un petit point faible. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la pente qu'il y a, mais à ce qui paraît, il y a Electron qui va la descendre avec la gyro. Regardez ! Regardez ! C'est pas moi. C'est trop beau gosse. Tu gères trop. Il faut aussi essayer en travers. Wow ! Attends, mais tu as fait des escaliers, là. Mais tu vas en faire aussi ! On va où, là ? Toujours tout droit. Bon, je vais l'emmener dans un coin où il n'y aura personne histoire de vraiment ne mettre personne en danger mais un endroit où il y a des escaliers. Donc, il ne sait pas encore mais il va nous les descendre, ces marches, Adrie. Adrie ! On est parti pour les escaliers ! Quoi ? Ah oui, hein ! Enchanté ! Alors, c'est vrai que par contre, le poids, à chaque fois que tu t'arrêtes au feu rouge, comme là, maintenant, c'est compliqué à chaque fois de la tenir et de remonter dessus. Ça fait un petit peu mal aux jambes. Bon, c'est un coup à prendre. C'est pas très grave. Mais on sent la différence avec mon ancienne roue qui faisait deux fois moins de poids. Adrien ! Oui ? C'est ici que ça se passe. J'ai peur ! Sachez qu'on a par curouille toute la ville pour arriver à notre prochain spot. Ça, c'est une très belle roue. Elle vaut dans les 2200 euros. C'est pas forcément une roue faite pour les débutants. Mais si vous cherchez à acheter une roue, moi, ce que je vous conseille, c'est de regarder les revendeurs agréés de chez Kingsong. Pareil, je vous mets un lien. Passez en boutique. Certaines boutiques sont ouvertes pendant le confinement. La plupart des boutiques, elles sont ultra pédagogues en fonction de votre expérience, de votre poids, de votre taille, de votre budget. Vous pourrez même essayer certains modèles. Donc, n'hésitez jamais à aller en boutique. Si je t'ai ramené ici, c'est pas pour t'asseoir. C'est parce que je t'ai fait un défi. De descendre des escaliers. Alors, il faut savoir que j'ai jamais descendu d'escalier en gyro roue de ma vie. Mec, quand tu mets les protections, c'est là que tu sais que tu vas attaquer les choses sérieuses. Est-ce que le stress monte, Adrien ? Un petit peu. Mais là, j'ai les protections. C'est pas haut. Je suis avec toi. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Au pire, des fois, une petite chute, ça fait du bien aussi. Et de se relever. Bon, je suis bien protégé. Et aussi, un truc dont je ne vous ai pas parlé, c'est que depuis mes dernières vidéos en gyro roue, maintenant, l'assurance, elle est obligatoire pour les EDPM, les engins de déplacement personnel motorisés. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si tu as un skate électrique, un vélo électrique, une gyro roue, peu importe, t'es obligé d'avoir une assurance. Je suis assuré chez Wizzas. Je suis assuré tout risque. Wizzas, déjà, en fait, c'est des potes que je connais personnellement depuis plusieurs années. C'est des wheelers à la base. Je suis en partenariat avec Wizzas. Vous retrouverez des petits liens d'affiliation en bas si vous voulez vous assurer. Vous avez une petite promotion en passant par mes liens. En fait, maintenant, tu as même une petite carte verte comme sur les voitures. Tu as des assurances qui commencent à moins de 5 euros par mois. Tu en as qui vont te couvrir le vol, la casse, la perte, les blessures que tu peux faire à autrui. Et voilà, je n'ai rien de plus à vous dire. En fait, déjà, assurez-vous parce que c'est la loi et vous pouvez avoir plus de 3 000 euros d'amende si vous ne le faites pas. Et pour votre sécurité, c'est elle des autres, tout simplement. Et si jamais vous voulez en savoir plus sur la loi, les assurances, etc., je ferai d'autres vidéos. Vous posez toutes vos questions en commentaire à cette vidéo et j'essaierai d'y répondre au maximum. Bon, c'est parti. On y va. Voici le moment tant attendu, si fatidique. On commence par voir Electron comment il s'y prend. Allez, tu nous montres ça, beau gosse. Hop, 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 hop. Hop, il l'a vraiment fait. Wow. Mais en détente, quoi. Une marche, c'est facile. Boum. Je vais faire une marche et demie. N'hésite pas à fléchir un peu. Wow. Voilà. Alors, tu vois, tu as compris la sensation que tu vas avoir. C'est une espèce de petite mitraillette que tu vas prendre dans les jambes. Mais avec la suspension, c'est vraiment pas incommodant. L'important, il est vraiment de ne pas sortir de ta position de base pour tenir ta roue. Wow. Là, t'es bien. Ce qu'il faudrait, c'est que tu redresses un peu. Bon, on passe à 4 marches. En vrai, je l'ai un peu arnaqué. Il y a 4 marches et demie. C'est un truc de malade. J'ai pas l'impression de descendre des marches. Ça va tellement vite, tu n'as pas le temps de te rendre compte. Et la suspension, elle travaille tellement bien. Allez, on attaque 5 marches. Alors, en fait, ça reste toujours aussi facile. Par contre, là, quand j'étais en haut, j'étais pas bien. J'ai regardé les marches et je me suis dit, t'aurais été un pas. Donc là, maintenant, il commence à avoir l'appréhension. Et en fait, ce qui compte, ce n'est pas de ne pas avoir peur. C'est d'avoir peur, mais d'y aller. Ah merde, j'ai oublié de lui dire un truc. Arrête, arrête, attends, attends ! Quoi ? Non, rien. Mais il ne me fait pas des trucs comme ça. Eh, malgré le stress et tout, je me suis arrêté après et tout. Trop bien. C'est le meilleur professeur au monde. Abonnez-vous à sa chaîne. Il y a des tutos. Un défi au grand chevalier. Quel défi ? Maintenant, tu as un wheeler qui descend les escaliers de descendre un étage complet. Vas-y, on va le tenter. C'est là où il y a le plus de marches. Tu as fait 5 marches, là. 5 x 2, ça fait combien ? 10. 10, ça tombe bien, il y en a 10. C'est l'étape finale de mon apprentissage. Tu me fais une petite démo d'abord ? Bah oui. Ok. Quel professionnel. Si j'y arrive, je mérite vraiment un petit like sur cette vidéo. J'espère que ça vous plaît, c'est le genre de contenu. Ça fait un mois que je suis revenu sur YouTube. Je compte énormément sur vos soutiens et vous me le rendez bien. Cette fois-ci, je vais tout donner. Là, j'entends tes viewers qui disent Adrie, 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 Adrie. C'est haut en vrai. Ah bah c'est haut. Adrie, Adrie, Adrie. Le stade Pierre-Maudroy est debout. Adrie, c'est parti. Oh oh oh. Adrie. Oui, professeur. Tu l'as fait. C'est quoi ? Depuis que j'ai repris les vidéos, c'est celle dont je suis la plus fière même si je ne l'ai pas vue. Parce que j'ai montré déjà un produit que j'adore. Une très belle Giro Roux. Je fais une belle rencontre. Toi, je me dépasse quand même. Même si ça semble peut-être rien pour les gens, j'ai quand même dépassé mon appréhension. Je suis trop heureux. Sachez que c'est que le début de la reprise des vidéos sur la chaîne. Bon bah on a fini là. C'est une fin de tournage. Moi, je pense que tes viewers, ils ont envie de te dire qu'ils sont contents de te revoir avec la banane. En vrai, pour des vidéos comme ça, mais oui ! Je pense que vous avez compris que je suis tombé amoureux de cette KS18 de chez Kingsong et de son système d'amortisseur. J'adorais la journée avec toi, Electron. Moi aussi, j'ai passé une excellente journée avec toi. Allez voir la chaîne de ce bel homme. Vous y découvrirez plein d'autres équipements électriques et aussi des interviews de YouTubeurs. Tout à fait, avec des utilisateurs. Vous pourrez retrouver Adrie sur ma chaîne. Merci à Items et à Wizaz de m'avoir aidé pour cette vidéo. Et les geeks, n'oubliez pas que s'ils aient vite un jeu, alors amusez-vous bien. Ciao ! Qu'est-ce qu'il y a ? Mes lunettes ? Tu les avais pas mis à ton coup ? Ah, sur ta tête. Tu cherchais quoi, Adrie ? J'ai cherché mes lunettes. Et tu les as trouvées ? Ouais, j'ai stressé. Elles étaient sur ma tête, là. Et ta tête, tu glas ?